Justement, c'est par rapport à ce côté très virtuel, très jeu vidéo que prend le poker aujourd'hui. Est-ce qu'un jour, l'argent ne sera plus un critère pour le poker ? Est-ce qu'un jour, on aura peut-être des points ? Je pense que c'est possible à l'avenir, juste parce qu'il y a beaucoup de compétitions dans le poker, de la même façon que dans les jeux vidéo. Donc là, l'argent rend le jeu encore plus stimulant, mais on pourrait clairement imaginer ce jeu sans argent. Je ne pense pas que c'est une limite. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui jouent à ce jeu dès maintenant sans jouer d'argent. C'est ce qu'est en train de faire Alexandre Dreyfus, je ne sais pas si tu as entendu parler de lui, qui est en train de monter la globale poker league. C'est un peu l'idée, les joueurs vont faire partie d'équipes draftées, un peu comme en NBA. C'est une question très intéressante, parce que quelque part, ça ramène à quelque chose que je voulais te demander. Alexandre, dans ton parcours. Aujourd'hui, en intégrant la team Winamax, tu accèdes à une autre forme de notoriété. Et donc, tu quittes un milieu où le grand public va te découvrir probablement à jouer à ces limites dingues que tu as jouées au cash game. On va se pencher sur toi, sur les phrases qu'ont dit les grands champions à ton sujet. Et là, d'un coup, tu n'avais presque pas besoin d'être dans une team ou de cette notoriété. Tu avais gagné énormément d'argent, des sommes que d'autres n'auront jamais. Et là, tu arrives, tu dis, je vais à Vega, j'intègre la team. Mais finalement, c'est presque comme si tu allais, tu quittais le poker cash game pour aller vers la compétition, presque pour le côté sportif, pour une autre forme d'émotion, pour aller gagner un bracelet. Tu as dit, maintenant, ton rêve, c'est le bracelet. Donc, ce n'est plus l'argent, finalement, le moteur. Complètement. Pour moi, le cash game, même si c'est encore stimulant, j'ai un peu gravi les plus hauts échelons. J'ai un peu tout accompli, entre guillemets. Quand je joue, je suis encore stimulé par la compétition, mais je suis déjà allé au plus haut. Il n'y a plus de parties qui te font peur. Les grosses parties de cash game, c'est celles qui font peur. Il n'y a plus de parties qui me font rêver non plus. Je n'ai rien à obtenir, vraiment, à part gagner plus d'argent. J'ai déjà tout prouvé, j'ai envie de dire, en cash game. Pour que nos éditeurs se rendent compte, quand on parle de plus grosses parties, c'est parfois des enchères avec des blindes à 1 500 dollars, 3 000 dollars. La grosse blinde est de 3 000 dollars. Et à l'arrivée, ça donne des parties qui sont énormissimes. Oui, ça fait des très gros swings. Mais donc, par contre, en live, je n'ai pas encore accompli ça. Je n'ai pas encore prouvé, je n'ai pas encore accompli autant que j'ai accompli en live qu'en live. Et donc, tu as envie de ça. Donc, c'est un nouveau défi pour toi. Donc, tu avais besoin d'un truc neuf dans ta vie. Complètement, oui. C'est-à-dire d'aller faire les tournois avec Sylvain et avec tous les autres et de dire, tiens, je vais m'asseoir à une table avec des mecs et tu ne seras plus… Oui, en fait, tous les grands joueurs de poker aussi sont principalement reconnus à travers leur accomplissement en live et surtout à travers les World Series de Vegas qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, toi, maintenant, c'est ça. Et surtout, ils ont certains tournois appelés les Championships où ils mettent des bracelets dans chaque variante. C'est des bracelets particuliers, pas comme tous les autres bracelets. Et ces bracelets, c'est eux qui ont le plus de valeur dans la communauté poker officiellement. Et donc, c'est mon objectif. Oui. C'est-à-dire. Sous-titrage ST' 501